Des véhicules à pick-up double cabine adaptés aux missions en terrain difficile. Des véhicules de commandement entièrement climatisés avec toutes les innovations technologiques. Au total, 75 véhicules mis à la disposition des armées et de la gendarmerie nationale par le président de la République Alassane Ouattara. Cet appui à la mobilité vient renforcer les capacités opérationnelles des armées et de la gendarmerie nationale pour répondre aux défis sécuritaires. Les clés ont été remises par le ministre d'Etat, ministre de la Défense Amel Bakayoko, bénéficiaire. A la place d'âme du groupement ministériel des moyens généraux, lesquels bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au chef de l'Etat Alassane Ouattara, chef suprême des armées. En nous remettant ce don pour faciliter l'exercice de l'autorité à nos collaborateurs. Je voudrais donc aussi profiter de cette occasion pour vous prier, monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Défense, de bien vouloir transmettre à monsieur le président de la République, chef suprême des armées et à monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, notre profonde gratitude. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense Amel Bakayoko, en remettant les clés de ce moyen roulant, a invité les bénéficiaires à poursuivre, avec plus de professionnalisme, leur mission de sécurisation du pays. Ce geste, c'est un encouragement et c'est un engagement à persévérer. Nous devons sécuriser tous les mètres carrés de notre territoire au regard des événements de la sous-région où la sécurité globale est menacée. Notre capacité à nous déployer, notre capacité à quadriller le territoire doit être renforcée par ces véhicules. Ces dons de matériel roulant aux armées et à la gendarmerie nationale s'inscrivent dans la loi de programmation militaire.